Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder la première étape réelle du traitement de l'image avec la déconvolution, c'est une étape qui est souvent un petit peu redoutée par les débutants parce que les paramètres à mettre en oeuvre ne sont pas évidents mais vous allez voir qu'en réalité avec une approche simple de la chose ça peut se faire sans trop de difficultés Allez c'est parti Alors dans ce tuto on va s'intéresser à l'opération de déconvolution de l'image Alors je tiens à préciser tout de suite que l'opération de déconvolution ce n'est pas une opération qui est indispensable dans le traitement d'une image astro, vous pouvez obtenir une très belle image astro sans forcément passer par l'étape de déconvolution Le but de la déconvolution ça va être d'essayer de corriger au maximum certains défauts de l'image qui sont liés essentiellement à la turbulence atmosphérique C'est à dire que comme vous le savez l'atmosphère de la Terre est bénéfique pour nous évidemment mais en ce qui concerne cette observation astronomique ça entraîne tout un tas de déformations de l'image puisque la lumière est parasitée en quelque sorte lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère avec les masses d'air, avec les différences de température la lumière va être très légèrement déviée L'opération de déconvolution elle, elle va consister à essayer de retirer ses défauts à l'image Je simplifie un petit peu mais de toute façon le but de ce tuto c'est pas de rentrer dans le détail théorique de toutes les opérations qu'on va faire pour ça on fera des... il y aura un article spécifique sur le site où je pourrais rentrer plus dans le détail mais c'est pas l'objet de ce tuto de rentrer dans le détail On peut dire quand même quelques mots très brièvement pour expliquer le but de la déconvolution et pour ça on va passer à quelques exemples vraiment rapides La meilleure manière de se représenter les déformations d'une image qui sont dues à l'atmosphère c'est d'étudier l'aspect des étoiles L'aspect des étoiles si on le compare à quelque chose de théorique donc ce qu'on appelle la tâche d'airie c'est à dire la forme idéale théorique que devrait prendre une étoile sur un capteur c'est jamais un point une étoile c'est jamais un point ça va forcément être une tâche et c'est pour ça qu'on parle de tâche d'airie c'est ce qu'on voit ici alors là c'est pour une lunette la tâche d'airie elle varie selon l'optique de l'instrument le type d'instrument elle peut dépendre de la présence du secondaire s'il y a un secondaire, s'il n'y a pas de secondaire alors l'exemple idéal en quelque sorte c'est celui de la lunette c'est la tâche qu'on a ici parce qu'on va avoir l'essentiel du signal de l'énergie qu'on reçoit qui va être répartie sur la première tâche et ensuite on aura toujours une seconde tâche une troisième tâche avec une intensité qui va en décroissant la tâche d'airie elle est déjà en premier lieu influencée par le type d'instrument par la qualité de l'optique et aussi par le réglage que vous avez fait de votre instrument si votre instrument n'est pas parfaitement collimaté vous n'aurez pas une tâche d'airie qui se rapprochera de ce qu'on peut espérer obtenir dans l'idéal de ce qu'on pourrait obtenir s'il n'y avait pas d'atmosphère au-dessus de nos têtes donc par exemple sur un chute 4 grains si la collimation n'est pas bonne vous aurez plus d'énergie dans le deuxième anneau que si vous avez bien fait la collimation et ça, ça se traduit par le fait que quand vous allez focaliser votre étoile l'essentiel de l'énergie ne va pas être au centre mais il va être un petit peu plus étalé et donc moins votre instrument va être bien collimaté plus cet étalement va être fort et plus vous allez avoir l'impression que quand vous faites la mise au point vous n'arrivez pas à quelque chose de très fin parce que justement l'énergie se répartit sur une plus grande surface que quand c'est très bien collimaté où l'énergie est concentrée au maximum au centre de la tâche on peut le représenter souvent on le représente en deux dimensions si on le représente en trois dimensions ça ne change pas grand chose au problème mais c'est pour mieux comprendre plus on va avoir quelque chose de fin plus la tâche centrale va être concentrée plus elle va être haute plus elle va être fine et plus elle va être lumineuse par rapport au reste des autres tâches secondaires comment ça se traduit ce phénomène sur nos images c'est que les étoiles, comme on disait, ne sont pas ponctuelles c'est toujours une petite tâche on ne peut pas les résoudre de manière ponctuelle c'est toujours une petite tâche qui va être plus ou moins grande plus ou moins étirée plus ou moins déformée par soit des choses qui sont liées justement à l'atmosphère soit des défauts optiques ça peut être la courbure de champ ça peut être la coma ça peut être tout un tas de choses qui au final vont déformer les étoiles ces étoiles vont être déformées après, pour ce qui concerne l'atmosphère la déformation va être à peu près équivalente et relativement la même sur tous les points de l'image en ce qui concerne si vous êtes sur une image qui n'est pas trop gros champ pour simplifier, on va considérer qu'on est sur une image avec un champ réduit comme c'est le cas sur la plupart des objets du ciel profond quand on peut faire des objets vraiment avec un petit peu de focale donc cet aspect là, on va dire qu'on peut le modéliser il y a les autres aspects ensuite qui sont liés à la coma à la courbure de champ où là on va avoir des étoiles qui seront plus fines au centre et plus étirées sur les bords de l'image ça c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir modéliser de manière parfaite pour tous les étoiles il faudrait pouvoir modéliser des PSF différentes dans le champ de l'image et on verra dans le tutoriel où on utilisera Blur Exterminator que c'est quelque chose que, a priori je ne l'ai pas encore testé complètement mais que, a priori, Blur Exterminator arrive à faire de manière efficace et donc, l'idée de la déconvolution ça va être de modéliser le plus possible en modélisant la tâche d'airie type qu'on a sur l'image et en comparant, c'est le process qui va le faire mais en comparant par rapport à la tâche d'airie qui devrait être idéale c'est-à-dire, pas étirer, pas d'élongation sur un des axes avec une énergie plus concentrée au centre qui va essayer de recréer cette PSF idéale alors, à quoi on peut s'attendre à l'issue de la déconvolution ? on peut imaginer, assez logiquement que, puisqu'on va chercher à se débarrasser de tous les défauts de l'image qu'on peut modéliser et qu'on va tendre à se rapprocher d'une PSF qui serait idéale normalement, on devrait avoir un gain considérable en détail et j'aime bien, pour illustrer ça montrer un exemple de ce qu'on peut faire en planétaire alors là, c'est une image de Jupiter qui est faite avec un télescope de 200 mm on va voir ce qui se passe si on lui applique un process de déconvolution alors, pour faire cette déconvolution au préalable, avant de faire l'image ou après avoir fait l'image, en tout cas à la même soirée j'ai pointé une étoile j'ai fait une série de poses la plus courte possible sur une étoile en essayant de la focaliser le mieux possible avec un instrument collimaté et j'ai obtenu une image d'étoile qui m'a permis de générer une image une PSF donc l'image de la représentation de l'étoile donc on voit qu'au centre c'est plus lumineux mais qu'il y a quand même un petit arc un petit anneau secondaire autour l'énergie qui est reçue elle est assez concentrée au centre mais elle est un petit peu diluée en périphérie donc ça représente bien ce qu'on voyait avant mais en ayant modélisé cette image je vais pouvoir donner au logiciel en l'occurrence c'est Astro Surface je vais pouvoir donner au logiciel une référence en disant voilà l'image est étalée plutôt comme ça et donc lui il va pouvoir recalculer l'image qu'on obtiendrait s'il n'y avait pas cet étalement donc on va voir c'est assez là je lui demande de calculer voilà donc le résultat là il est assez moi j'aime bien donner cet exemple parce qu'il est je trouve toujours un petit peu spectaculaire on a l'impression que c'est presque magique à ce stade là comment le logiciel arrive à retrouver autant de détails très fins quand même sur l'image à partir de ça c'est de l'information il n'y a pas de magie ça a l'air magique quand on le voit comme ça mais il n'y a pas de magie ça repose sur des algorithmes qui sont bien connus sur une modélisation qui est très bonne et avec la PSF ça arrive quand même à donner des résultats tout à fait spectaculaires on voit qu'entre cette image là d'ailleurs il y a une certaine similitude entre la PSF et l'image du satellite donc le satellite est bien rond mais qu'il y a autour il y a encore un petit peu de lumière une fois qu'on applique la déconvolution et le satellite on obtient même quelques détails j'ai l'impression un petit peu sur le satellite en tout cas on voit que c'est pas uniforme et puis sur la planète elle-même bon bah c'est la mer en évidence qu'il y a beaucoup de structures qu'on devine quand même un petit peu parce que ça fait que ça fait que réhausser des détails qui sont déjà présents sur l'image mais en tout cas voilà sur les pôles il y a certaines zones qu'on devine à peine et qui là deviennent totalement totalement visibles une fois la déconvolution effectuée alors est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat aussi spectaculaire en ciel profond malheureusement pas forcément malheureusement pas forcément parce que les images qu'on traite sont les objets qu'on photographie sont beaucoup moins lumineux que les planètes sur les planètes l'avantage c'est qu'on peut cumuler par exemple sur un film de 2 minutes sur Jupiter avec des temps de pause très très courts qui en plus permettent de figer la turbulence et après avoir fait l'empilement sur Autostackert on travaille par exemple sur cette vidéo là ça doit être on doit avoir 4000 ou 5000 images on peut se permettre de retenir les 5% des meilleurs ou les 10% des meilleurs on aura toujours un grand nombre d'images un nombre suffisant pour se permettre de faire des opérations de ce type et l'objet qu'on photographie étant lumineux on a un très bon rapport signal survé au départ donc on peut espérer gagner avec la déconvolution beaucoup de détails sur les objets du ciel profond malheureusement ça sera un petit peu moins spectaculaire mais avec ces limitations on comprend bien qu'on va essayer d'appliquer le même principe à des objets du ciel profond en essayant d'améliorer les détails et on voit aussi si je on voit aussi si je zoome un petit peu dans l'image que cette opération de déconvolution elle est pas neutre dans le sens où elle amène aussi certains artefacts on voit alors là c'est assez limité et après ça ça va être lié aussi à la qualité de la PSF à la qualité de la collimation on voit aussi que ce process de déconvolution il s'accompagne de la création de certains artefacts donc des rebonds par exemple sur le bord de la planète ou un espèce d'arc ici autour du satellite donc on peut s'attendre à retrouver ce type d'artefact là en ciel profond voilà donc j'ai essayé d'expliquer très brièvement en quoi ça consiste la déconvolution il y aura plus de détails quand je ferai l'article sur le site mais là maintenant on va essayer de rentrer véritablement dans le coeur du sujet sur PixInsight pour pouvoir véritablement effectuer l'opération de déconvolution donc pour ce tuto on va travailler avec une image de la galaxie M51 que j'avais fait il y a quelques années avec une TSA 102 donc c'est pas un gros diamètre cela étant la qualité de détail était pas mauvaise donc ça peut être un bon exemple pour ce tuto voilà si je la mets à 100% ça ressemble à ça donc on voit quand même qu'il y a des choses qui sont habituelles sur une image amateur il y a des étoiles qui sont compris un petit peu qui sont pas parfaitement rondes on a des détails dedans on devine qu'il y a pas mal de détails et on se dit qu'on pourrait mettre en avant ces détails un peu plus et avec l'opération de déconvolution on va essayer de faire ça donc comme on l'a vu avant sur l'exemple en planétaire l'opération de déconvolution on va essayer de l'appliquer de manière localisée parce que pour bien fonctionner elle implique d'être appliqué sur des zones qui ont un bon rapport signal sur bruit alors parce que si vous l'appliquez sur les zones il y a un mauvais rapport sur le rythme ça va faire grimper énormément le bruit il y aurait quelque chose qui sera inexploitable derrière donc le but ça va être de l'appliquer uniquement sur la galaxie en protégeant le fond de ciel on peut se poser aussi la question des étoiles qu'est-ce qu'on fait avec les étoiles on a vu par exemple dans l'exemple sur Jupiter que en ce qui concernait le satellite ça avait été plutôt bénéfique donc on pourrait être tenté d'appliquer aussi cette opération aux étoiles il y a du pour et du contre il y a du pour et du contre le pour c'est que si c'est vraiment très bien réalisé vous pouvez espérer améliorer la forme des étoiles cela dit il y a une autre limitation qui rentre en ligne de compte comme on a dit précédemment c'est que votre PSF selon que vous la faites au centre de l'image dans le coin supérieur gauche ou dans le coin inférieur droit vos étoiles elles ne vont pas avoir tout à fait la même taille et la même forme là si je prends en zoomant beaucoup je vois que dans le coin inférieur droit elles ont un petit peu cet aspect là dans le coin inférieur gauche elles sont un petit peu étirées dans l'autre direction pareil ici pareil ici bon donc déjà ça va être compliqué et au centre c'est un peu mieux mais c'est pas totalement rond mais ça ça passe on va dire qu'il y a moins une déformation qui est moins sensible que dans les coins donc ça va être compliqué de modéliser une PSF typique qui puisse donner des bons résultats sur l'ensemble des étoiles donc ça c'est la première limitation donc faire une PSF en essayant de corriger l'aspect des étoiles ça implique d'avoir un champ qui soit suffisamment bien corrigé pour qu'il y ait très peu le moins possible de déformations sur les étoiles dans les coins si vous avez une déformation en dehors de l'axe sur votre image ça va être compliqué d'améliorer les étoiles une autre limitation c'est que ça va rendre le process plus compliqué il y a des artefacts qui vont apparaître assez rapidement qui vont vous obliger à modifier les paramètres ça peut être assez compliqué de trouver les bons paramètres pour obtenir des détails améliorer les détails sur l'objet et corriger en même temps les étoiles sans que ça crée des artefacts soit des ronds noirs des cercles noirs autour des étoiles soit des cercles plus brillants alors il y a moyen de le faire c'est faisable mais sachez que ça va rendre le process plus complexe une autre limitation c'est aussi que si vous avez des étoiles qui ont un bel aspect la déconvolution va avoir tendance souvent à altérer cet aspect on a vu tout à l'heure le principe c'est de renforcer l'énergie au centre donc ça va faire perdre parfois aux étoiles l'aspect gaussien qu'elles peuvent avoir c'est à dire un aspect vraiment progressif en courbe avec un étalement progressif de la luminosité ça va vraiment renforcer le centre faire une étoile très compacte très brillante ça va très rapidement devenir un point qui donne un aspect assez inhabituel et pas très esthétique aux étoiles alors pour ce tuto on pourrait le faire de plein de manières différentes moi je vais vous recommander de le faire de la manière peut-être la plus simple en appliquant le process de déconvolution uniquement pour récupérer des détails sur l'objet et en touchant très peu aux étoiles bon on a vu les grands principes maintenant il va falloir les mettre en oeuvre c'est parti alors la première chose comme on a vu tout à l'heure ça va être de modéliser la PSF pour modéliser la PSF vous avez deux manières de faire on va le faire d'abord avec la manière manuelle entre guillemets en utilisant le process dynamique PSF donc il se trouve dans la barre dans la barre ici des process dynamique PSF je l'ai mis là sur le bureau voilà ça vous ouvre une fenêtre et maintenant le but du jeu ça va être de venir sélectionner des étoiles des bonnes étoiles de référence pour modéliser la PSF alors quelques recommandations pour la sélection des étoiles la première c'est que l'opération déconvolution il faut avoir une bonne représentation de l'étoile si les étoiles sont saturées vous ne pouvez pas avoir une courbe qui est parfaite la courbe elle va être coupée en haut de la courbe il va y avoir un aplat et pas une forme parfaitement gaussienne donc déjà il ne faut pas prendre d'étoiles saturées ensuite même raisonnement pour le bas de la courbe le bas de la courbe il faut avoir la meilleure représentation possible de la PSF et donc ça implique de ne pas sélectionner des étoiles qui sont dans des zones où il y a des nébuleuses parce que là la courbe elle est coupée par le bas elle commence plus haut donc le but du jeu là sur cette étoile sur cette image ça va être de trouver des étoiles qui ne sont pas saturées et qui ne sont pas dans la galaxie alors là on a quand même de quoi faire après comme on a vu tout à l'heure les étoiles elles n'ont pas la même tête dans les coins et au centre de l'image alors on pourrait se dire la meilleure solution c'est sans doute d'aller piocher des étoiles un petit peu partout dans le champ pour avoir une PSF moyenne ça peut se faire moi j'ai plutôt tendance à considérer que les déformations dans les coins elles ne sont pas les mêmes dans chaque coin de l'image donc on ne pourra pas les corriger efficacement avec la déconvolution donc il faut mieux se concentrer sur les étoiles qui sont vraiment optimisées plutôt que sur celles qui en plus des variations de l'atmosphère sont déformées par des déformations liées à l'optique de l'instrument donc pour cette raison moi j'ai tendance plutôt à venir prendre des étoiles qui sont qui seraient à peu près dans cette zone là donc proche du centre pas dans les coins où il y a des déformations trop visibles qui sont dues à l'optique et voilà là on a tous nos critères des étoiles non saturées qui ne sont pas affectées par l'objet donc qui sont en dehors de l'objet et qui sont plutôt on va dire dans le hors des coins de l'image donc on va essayer de se concentrer sur cette zone là premier point on a vu ne pas prendre d'étoiles saturées donc pour ne pas prendre d'étoiles saturées le plus simple ça serait d'éliminer là je suis sur une image bien sûr qui est en linéaire puisque la déconvolution ça se fait vraiment c'est la première étape quand vous avez une image linéaire alors je peux le justifier maintenant parce qu'avec ce qu'on a vu avant ça va être facile à comprendre vous avez besoin de modéliser une PSF à partir du moment où vous avez touché à quelque chose sur l'image si vous avez fait une réduction d'étoiles si vous avez fait une montée si vous avez touché à l'histogramme si vous avez réduit le bruit si vous avez fait n'importe quelle opération en dehors de celle qu'on a vu précédemment donc correction du crop et correction du gradient ça a affecté d'une manière ou d'une autre les étoiles et vous ne pourrez plus modéliser la PSF correctement donc vous ne pourrez plus faire l'opération de déconvolution proprement c'est pour ça que la déconvolution c'est la première opération à faire en toute fin de pré-traitement donc à part tout ce qu'on a vu dans les tutos précédents sur le pré-traitement et la finalisation de l'image pré-traitée il ne faut rien faire avant l'opération de déconvolution si vous décidez d'en faire une encore une fois c'est une opération qui n'a rien d'obligatoire donc première chose pour la sélection des étoiles donc je suis sur mon image qui est linéaire j'ai enlevé la PSF donc on voit déjà là on peut identifier rapidement les étoiles qui sont saturées si je viens zoomer dedans je vois que celle-là toutes celles qui apparaissent vraiment clairement sont saturées donc celle-là je ne vais pas les retenir cela étant j'ai quand même besoin de voir un petit peu mieux les étoiles pour ne serait-ce que faire déjà en voir certaines parce que là si je suis dans cette zone-là en dehors des étoiles saturées j'ai peu d'étoiles qui sont visibles et je ne me rends pas vraiment compte de leur aspect et comme j'ai besoin de sélectionner des étoiles pas au hasard mais quand même certaines qui ne sont pas dans l'objet qui ne sont pas clairement manifestement des étoiles doubles parce que ça va fausser la modélisation également j'ai quand même besoin de voir un petit peu ce que je fais donc je vais là venir réactiver la PSF et je vais prendre le curseur du milieu et le baisser un petit peu juste ce qu'il faut voilà pour faire la différence entre les zones avec des nebulosités les zones où c'est vraiment du fond de ciel les étoiles saturées par exemple les 3, 4 qui sont là et les autres qui sont un peu plus faibles et je vais venir maintenant sélectionner une par une des étoiles qui me semblent bien par exemple celle-là pas mal celle-là alors toujours pas trop proche s'il y a un petit peu de très très peu de nébulosité ça marche encore pour la modélisation et c'est quand même mieux d'éviter donc on va prendre voilà des étoiles et on va en sélectionner alors pas des trop petites parce qu'on risquerait là d'avoir une PSF qui n'est pas qui n'est pas bien il n'y a pas assez de données vraiment pour faire une représentation correcte de la PSF et pas des étoiles non plus saturées donc ça oblige à faire à faire une petite sélection alors sur cette image-là l'exemple que je donne il est très facile parce qu'on a une galaxie au centre mais on a quand même de la place autour pour trouver pas mal d'étoiles qui ont l'air bien par exemple là toutes celles que je prends celle-là celle-là j'essaye de diversifier un petit peu dans le champ où je vais sélectionner mes étoiles j'essaye d'en prendre un meilleur signal qui sont un petit peu plus grosses pour éviter d'avoir que des étoiles trop petites qui vont me donner une bonne modélisation j'en sélectionne quelques-unes un peu plus faibles histoire d'avoir un petit peu de diversité mais pas trop faible celle-là c'est l'exemple un peu limite j'ai envie de dire il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal sur cette image-là j'ai quand même un avantage c'est que j'ai le choix avec beaucoup d'étoiles j'ai quand même une assez grande zone où il y a des étoiles qui ne sont pas saturées et qui sont sur du fond de ciel vraiment propre sur certaines images typiquement des nébuleuses où il y a de la nébuleuse sur tout le champ vous pourrez pas aller vous aurez pas forcément le luxe d'aller trouver des étoiles où il n'y a pas de de nébulosité derrière et où il n'y a pas réellement de fond de ciel dans ce cas-là il faut faire avec ce qu'on a on va sélectionner les étoiles si possible là où il y a le moins possible de nébulosité on peut espérer quand même que sur le champ il y aura des zones avec un peu moins de nébulosité que d'autres et c'est plutôt ces étoiles-là qu'on viendra choisir mais ça peut arriver qu'on ait aucune étoile qui respecte tous les critères que je viens de dire à ce moment-là il faut faire il faut un peu improviser faire des essais et puis essayer de modéliser trouver quand même quelques étoiles qui sont pas mal donc là sur la saturation on trouve quand même toujours des étoiles non saturées a priori sur une image c'est quand même rare il y a un autre cas de figure aussi qui peut être un peu limitant c'est quand vous êtes sur un objet avec beaucoup de focales et que du coup vous avez très peu d'étoiles dans le champ ça peut arriver donc là ça sera problématique pour faire vraiment une modélisation un petit peu fidèle de la PSF ça peut arriver juste qu'il n'y ait pas assez d'étoiles pour faire quelque chose de vraiment précis là je reprends un peu donc je suis à peu près dans les limites que je me suis donné il y a des zones où j'ai quand même moins pris d'étoiles que dans d'autres donc je vais essayer de venir en récupérer quelques-unes dans ce coin-là histoire d'avoir assez d'étoiles ensuite pour affiner ma sélection vous en prenez voilà j'en ai pris 50 on va s'arrêter là voilà elles sont réparties à peu près toutes en dehors de la galaxie dans le fond de ciel voilà après s'il y en a une ou deux qui sont dedans c'est pas très grave on en sélectionne une cinquantaine en général ça suffit donc là j'ai mon petit tableau avec toutes les étoiles qui sont que j'ai sélectionné et je vois que pour chacune d'entre elles j'ai un descriptif donc MOFAT à quoi ça correspond ça MOFAT on peut en dire on peut en dire un mot très rapidement ça correspond à ça c'est à dire que vous avez différentes alors les MOFAT c'est pas la même chose que des courbes gaussiennes c'est des courbes qui sont encore un petit peu différentes c'est pas le même type d'homodisation et selon le type de MOFAT que vous avez MOFAT 10 5 1 etc c'est des courbes qui sont de plus en plus fines donc c'est la valeur de base vous pouvez laisser les modèles de PSF en auto il n'y a pas besoin de rentrer je pense dans le détail des MOFAT 10 8 aller sectionner un type particulier de MOFAT donc ici en premier lieu on va classer nos étoiles on a quelques différentes manières de les classer on va les classer par mine absolue différence MAD la variation l'écart type on va dire entre les des valeurs donc là on voit que pour la plus faible on est à 1,22 10.4 et pour la plus grosse 2,29 10.4 et on a une valeur si on fait défiler le tableau on se rend rapidement compte que la plupart sont plutôt autour de 1,5 1,4 1,3 il y en a quelques-unes 1,3 1,2 donc voilà on pourrait presque là c'est quand même assez cohérent entre 1,5 et 2 il n'y a que celle-là en réalité qui est à 2,29 qui s'écarte réellement des valeurs un petit peu types on peut dire que tout ce qui est en dessous de 1,30 on va l'enlever donc supra directement ça fonctionne et ici tout ce qui est au-dessus de 1,7 on va l'enlever aussi voilà donc là on reste avec une sélection d'étoiles sur cette zone c'est cette cône la MAD qui nous intéresse on reste sur des étoiles qui sont comprises entre 1,30 et un peu moins 1,70 ça va c'est relativement cohérent ensuite deuxième étape on va les classer par amplitude amplitude c'est la colonne qui est là le grand A donc là en amplitude on a des écarts entre 0,10 et 0,13 c'est un facteur 10 c'est un petit peu c'est un petit peu fort donc là on va éliminer pareil les valeurs les plus marginales à partir de 0,20 on peut laisser et tout en bas du tableau ce qui est au-dessus de 0,10 on va le supprimer et enfin pour terminer on va s'intéresser à l'aspect ratio c'est à dire la déformation combien on s'écarte de la cercle parfait on va dire et ça c'est la colonne R donc c'est ici on voit qu'on est entre 0,8 et 0,812 et 0,872 donc là on n'a pas réellement de c'est cohérent on est à peu près sur les mêmes types de déformations on n'a pas de sélection particulière à faire pour ces étoiles donc au final on va juste remettre nos étoiles voilà notre tableau dans l'ordre et au final il nous reste sur les 50 étoiles après la sélection qu'on vient de faire il nous reste 25 étoiles ce qui est correct pour faire une modélisation de PSF en réalité il faut mieux faire une modélisation avec peu d'étoiles bien choisies qu'avec beaucoup d'étoiles très hétéroclites et où on ne fait pas de sélection donc une fois qu'on a bien toutes nos étoiles on clique sur n'importe laquelle CTRL A pour tout sélectionner et on va appuyer sur cette icône ici donc qui va exporter la PSF et on peut fermer le process dynamique PSF on n'en a plus besoin alors là j'ai fait la méthode manuelle pour vous expliquer vraiment que vous compreniez la manière de faire et la manière de choisir les étoiles il y a une autre manière plus rapide de réaliser cette PSF si vous passez dans le volet Process Explorer vous tapez PSF ça va vous orienter vers le process PSF image PSF image on va le lancer c'est quelque chose qui c'est un petit script qui est bien pratique qui est bien fait qui vous permet qui vous laisse de la latitude sur le type d'étoile que vous voulez choisir on va retrouver un petit peu les mêmes critères que ce qu'on a fait là manuellement c'est à dire que vous pouvez sectionner le type d'étoiles donc en fonction de leur courbe on a vu tout à l'heure MoFat 10, 8, 6 etc vous pouvez laisser par défaut sur MoFat ça sectionnera uniquement les étoiles qui répondent déjà à ce critère que ce soit des MoFat 4, 6 etc les paramètres après par défaut sont plutôt bons la sensibilité vous pouvez la laisser à 1 l'amplitude maximum c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on ne veut pas des étoiles qui soient trop déformées pour faire la PSF et à l'inverse on ne veut pas des choses trop ponctuelles on sait que ça se correspondrait plutôt à des étoiles très faibles qui seraient mal modélisées et qui seraient sur un seul pixel donc on va écarter ça donc ça l'amplitude minimum ça dépend aussi du niveau de bruit de votre image là sur cette image là on pourrait le faire en utilisant l'outil statistique aller regarder à combien elle font de ciel 0,02 c'est quand même je pense supérieur à ce qu'on a typiquement sur une image linéaire de cette sorte et vous pouvez sélectionner ici le nombre maximal d'étoiles qui vont être retenues pour réaliser cette PSF donc on a vu qu'à la main on est arrivé en faisant notre tri à la main on est arrivé à 25 étoiles donc c'était déjà suffisant 50 c'est déjà plus que c'est déjà très très bien on peut ensuite cliquer sur evaluate donc là on a vu je ne l'ai pas relevé mais on voyait qu'il avait relevé 400 et quelques étoiles dans le champ qui correspondait à nos critères et il a retenu du coup les 50 meilleurs puisqu'on lui a dit de créer les 50 meilleurs on a une petite idée de la de la de la PSF de la forme de la forme de nos étoiles alors je ne sais pas à quoi ça correspond le mieux si c'est du du MoFat 8-10 etc c'est un petit peu dur à dire comme ça on n'a pas trop le détail en tout cas on a une représentation intéressante de la PSF avec on voit la déformation typique des étoiles dans le champ on voit qu'elles sont pas rondes elles sont un petit peu un petit peu ovale alors est-ce que ça dépend du suivi est-ce que ça dépend de la qualité optique là sur la TSA il n'y a pas de raison que ça soit autant déformé dans le centre donc probablement un suivi qui n'était pas excellent peut-être des pauses trop longues peut-être du vent je ne me rappelle plus pour ces images des conditions d'acquisition et ensuite ça nous semble cohérent on peut créer sur on peut cliquer sur Create on peut aussi juste avant cliquer sur View Stars donc on va voir là les étoiles qu'il est allé sélectionner en fonction des critères qu'on lui a indiqués donc on voit déjà qu'il n'a pas pris d'étoiles tout à l'heure on disait pas prendre d'étoiles dans la galaxie il n'en a pas pris dans la galaxie juste là mais c'est très peu de signal de l'objet autour il y a quand même une boucle de matière mais bon c'est très faible globalement il n'a pas pris l'essentiel c'est surtout là dans le centre il y a une zone qui est quand même plus privilégiée ici il a plus pris dans cette zone là le reste c'est un peu plus anecdotique et il n'a pas vraiment pris dans les coins mais quand même une ou deux dans les coins voilà donc on va lui demander en cliquant sur create de générer la PSF une fois qu'on a fait ça on peut sortir donc là on se retrouve avec une PSF il faudra les mettre à la même échelle les deux pour pouvoir comparer voilà donc là on a notre PSF qui s'appelle PSF en majuscule c'est celle qu'on a fait à la main et la PSF en minuscule c'est celle qui a été générée par le script on voit que c'est quand même très très proche pour les deux comme ça visuellement on voit pas réellement de différence peut-être là on voit que c'est un petit peu plus étalé ici c'est un petit peu plus étalé ici aussi parce qu'il est allé chercher les étoiles plus dans le bord voilà on se rend compte quand même que là il n'y a pas de il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux donc tout ce qu'on a fait dans la première partie avec le script dynamique PSF vous pouvez vous dire que si vraiment vous n'arrivez pas à faire quelque chose avec le script PSF image vous savez comment l'utiliser vous savez quoi faire en manuel avec les bons réflexes pour aller chercher des bonnes étoiles de référence pour générer la PSF mais sur une image de ce type le script fait bien son travail et au final on a quelque chose qui est très ressemblant alors on va garder les deux PSF parce qu'on verra à l'étape de déconvolution si on voit une différence en utilisant plutôt l'une que l'autre mais a priori elles sont quand même très très ressemblantes on peut les mettre là et fondamentalement on n'a même pas besoin on peut les minimiser on ne va pas on ne va pas s'en servir en tant que tel donc là on a fait déjà une première étape qui est très importante pour l'opération déconvolution c'est qu'on a modélisé notre PSF qui est une série de références pour appliquer l'opération déconvolution maintenant la deuxième étape ça va être de créer des masques pour vraiment pouvoir appliquer ce process de manière localisée et que ça n'affecte pas les zones les moins avec un rapport le plus faible notamment le fond de ciel alors première opération c'est qu'on va créer un masque général qui nous permettra de n'appliquer le process que sur les zones les plus brillantes il y a plusieurs manières de faire mais la une la plus simple c'est de dupliquer l'image on va prendre histogramme le process histogramme transformation voilà et notre PSF qui est là on va venir l'appliquer directement dans la petite barre en dessous ça reproduit la montée de la montée d'histogramme à réaliser pour retrouver notre PSF et on va l'appliquer sur l'image linéaire donc là on a une autre image qui est délinéarisée plus la PSF ce qui fait qu'elle a un aspect tout blanc mais on va reset la PSF voilà et on se retrouve avec une image là qui est délinéarisée donc qui va nous servir de masque pour un masque on a besoin d'avoir une image si on prend une image linéaire pour faire un masque ça va pas marcher les écarts sont trop faibles entre les valeurs et ça va rien donner donc là si on utilise ce masque on va voir qu'est-ce qui se passe si je l'applique sur l'image c'est-à-dire que le process il va être appliqué sur les zones blanches de l'image là où le masque est transparent donc sur la galaxie elle-même un peu plus sur les bras au centre qu'en périphérie alors je rappelle les contrôles un contrôle K pour afficher ou pas le masque donc là on va voir un traitement qui va être appliqué essentiellement sur les bras spiraux principaux un petit peu en périphérie dans les zones périphériques de la galaxie on voit que le masque n'est pas totalement opaque ça va être appliqué un petit peu un petit peu aussi et entre les bras spiraux ça ne va pas être appliqué énormément alors ça peut être un peu problématique parce que il y a quand même beaucoup de détails à aller chercher et l'intérêt ça peut aussi être de booster ces zones justement sombres ici qui sont où il y a quand même beaucoup de détails les détails ne sont pas que dans les zones les plus brillantes de l'image donc on va être obligé de booster un petit peu les zones dans la galaxie pour que le process s'applique de manière un peu plus forte dans l'ensemble de la galaxie tout en protégeant le fond de ciel mais ça on le fera dans une deuxième étape comme on a dit tout à l'heure les étoiles on ne va pas chercher à les corriger là avec la PSF on voit que la déformation elle est relativement inhomogène sur l'ensemble de l'image donc on va chercher plutôt à protéger les étoiles à leur appliquer très faiblement le process de déconvolution alors on pourrait créer un starmask avec le process starmask il faudrait rentrer les bonnes valeurs dedans il y a un petit inconvénient à utiliser le process starmask de manière générale pour créer un starmask c'est un peu paradoxal mais c'est que maintenant avec les outils qu'on a à disposition on dispose de mieux pour faire de process plus simple pour faire mieux et notamment je pense aux outils de starless donc il y en a plusieurs un starnet starnet v2 star exterminator moi je vais prendre star exterminator et je vais lui demander d'enlever les étoiles et de me créer ici generate star image je vais bien cocher parce que là il va me créer un masque d'étoiles l'avantage de star exterminator ou des process même de star net ou star exterminator c'est un peu la même chose l'avantage c'est qu'il va mieux prendre en compte que le masque parce que le masque on est obligé de rentrer certains paramètres notamment la valeur basse la valeur haute qui vont déterminer le seuil à partir desquels les étoiles vont être détectées et souvent il y a des étoiles qui ne sont pas prises en compte quand elles ne sont pas dans le fond de ciel c'est à dire que là les étoiles qui sont dans la galaxie elles vont moins bien être modélisées sur un star masque alors il va falloir faire plusieurs star masques et les combiner alors que normalement avec un process de type star exterminator ou star net ça va venir nous récupérer toutes les étoiles y compris celles qui sont dans la galaxie donc ça facilite un petit peu la fabrication du masque d'étoiles voilà donc là ça nous a généré notre image notre image d'étoiles avec star exterminator je vais le quitter si on vient comparer là les deux donc petite astuce pour comparer deux images qui sont cadrées de la même manière si elles ne sont pas cadrées de la même manière vous venez prendre vous venez sélectionner l'onglet qui est là qui est là ici d'une image par exemple si je le zoome comme ça et que je veux avoir le même cadrage le même zoom etc sur notre image je viens le déposer sur le nom de l'image ici et ça me les ressort exactement alignés et ensuite il suffit de positionner les deux fenêtres l'une sur l'autre et avec ctrl page done alors bas de page sur le clavier vous pouvez alterner facilement comme ça d'une image à l'autre et ça permet de faire un blink sans prendre le script blink qui est un petit peu plus qui n'est pas vraiment adapté pour comparer rapidement comme ça deux images très simplement donc là je vais revenir sur l'image entière on voit que les images les étoiles pardon en tout cas ont été bien modélisées dans la galaxie l'avantage par rapport au star mask dont je parlais tout à l'heure c'est que là on n'a pas de il n'y a pas d'objet non stellaire pris en compte il y a peut-être quelques résidus nébuleuses qui sont présents par exemple là peut-être ici un petit peu mais en tout cas on a bien éliminé les étoiles de la galaxie si je reviens sur mon image entière il faut bien s'assurer effectivement que là le star mask ait bien marché mais ça a bien marché on voit que même les étoiles ici avec le gros halo ça c'est un des un des points forts de ces logiciels de ces process là c'est que ça permet quand même de bien modéliser les halos et de bien les enlever on voit que l'image est quand même très propre donc là attention j'ai fait le starless une fois l'image délinéarisée c'est plus simple on obtient les meilleurs résultats sur une image délinéarisée que sur une image linéaire avec les process de starless de manière générale même si les dernières versions ont fait pas mal de progrès mais en tout cas là on voit que toutes les étoiles ont été enlevées et donc l'avantage de travailler avec ce masque c'est qu'on a à la fois les grosses étoiles qui sont prises en compte les petites étoiles qui sont prises en compte les étoiles qui sont sur le fond de ciel les étoiles qui sont dans la galaxie on aurait eu un peu plus de mal avec un star mask ou alors il aurait fallu en faire plusieurs et les cumuler pour réussir à obtenir toutes les étoiles là en une seule opération on a récupéré l'ensemble des étoiles alors le petit défaut si c'en est un par rapport au star mask c'est que certes on a fait on a obtenu toutes les étoiles mais par contre on a un masque qui est un petit peu moins exploitable directement dans le sens où les grosses étoiles elles restent grosses les petites étoiles elles restent petites donc si on applique ce masque là on va avoir des grosses étoiles qui seront plus protégées ou plus pas protégées que les petites qui elles seront pas protégées du tout ou très protégées selon ce qu'on va retenir elles vont pas rentrer de la même manière en ligne de compte donc ce qu'on peut faire pour remédier à ça c'est toujours avec histogramme transformation on va venir sélectionner l'image du masque d'étoile on peut activer le preview et on peut venir un peu tirer sur l'image pour vraiment renforcer les étoiles alors là c'est un petit peu un petit peu extrême en tout cas on peut monter un petit peu pour faire en sorte que les petites étoiles soient quand même plus prises en compte et on rediminue un petit peu le fond de ciel ça va éliminer au passage certains objets non stellaires ça va éliminer toutes petites étoiles de façon sur lesquelles on veut pas travailler et voilà on s'est fait un masque d'étoiles qui est plus propre et qui est plus exploitable ensuite on a cette image là qui était notre masque alors là il y a deux possibilités c'est soit on va utiliser ce masque là uniquement pour appliquer le process sans ramener des étoiles dedans soit on veut vraiment protéger les étoiles alors il y a deux possibilités là c'est à vous de voir en fonction aussi de la tête de vos étoiles si elles ont une bonne tête ou pas si vous pensez que la déconvolution peut apporter un petit plus sur les étoiles à ce moment là il faut mieux les les intégrer garder directement ce masque là parce que dans la galaxie là où vous allez appliquer vos traitements de déconvolution les étoiles seront présentes si vous les appliquez sur tout le champ il faut mieux ne pas supprimer les étoiles là pour l'exemple que j'ai choisi on va pas vraiment travailler sur les étoiles donc il va falloir non seulement on les a retiré de l'image mais il va falloir les supprimer même des endroits de la galaxie où elles étaient parce que le process de Starless si on zoome un peu dans la galaxie pour se rendre compte on va refaire la même opération que juste avant voilà je viens comparer ici il a retiré mes étoiles mais il les a remplacées dans les zones il y avait des étoiles il les a remplacées par une espèce de moyenne des zones environnantes pour qu'il n'y ait pas de trous évidemment donc on est avec ce masque là les zones où il y a des étoiles elles vont quand même être prises en compte pour l'application du process des convolutions si on utilise cette image là comme masque donc là voilà c'est à vous de voir si vous voulez vraiment totalement enlever les étoiles à ce moment là déjà on va faire une première opération sur le masque de la galaxie on va reprendre Histogramme Transformation bien la bonne image donc ça c'est le clone on va augmenter un petit peu alors on pourrait le faire de plusieurs manières différentes soit avec Range Range Sélection ou directement avec Histogramme Transformation on obtiendra un petit peu le même résultat on va venir remonter un petit peu donc on va activer la preview on va venir remonter un petit peu voilà ça on va rabaisser le fond de ciel pour vraiment qu'il n'y ait pas de signal qui soit pris en compte on pourrait même rebaisser encore un peu plus parce qu'en vrai les zones avec les très faibles extensions c'est pas sur ces zones là qu'on va chercher à appliquer de la déconvolution donc après il faudrait doser assez finement pour avoir quelque chose qui prennent des extensions mais pas trop voilà entre les bras de Galaxy aussi mais pas trop donc ici voilà par exemple ça on peut l'appliquer on a un masque qui est un petit peu qui va être un peu plus permissif si on passe par l'outil je montre juste pour range range selection qui est là on prend ça on peut venir créer des masques voilà directement en appliquant en plus certaines opérations de flou certaines opérations pour exclure certaines zones alors il faut faire attention de ne pas avoir des zones voilà ça aboutirait à exclure certaines zones en noir et à remonter certaines zones qui sont entre les bras des galaxies c'est pas réellement l'idée donc il faut être capable de jouer sur ces curseurs et après avec smoothness on peut flouter suffisamment pour avoir quelque chose d'assez diffus mais il faut faire attention aussi parce que là on ne veut pas travailler sur des zones si on floute trop on va se retrouver à travailler aussi sur des zones qui sont vraiment extérieures à la galaxie donc c'est pas forcément terrible si on réduit ça voilà au contraire on va l'appliquer de manière très sans distinction entre les zones les plus brillantes et les zones les plus sombres ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais on peut aussi le faire avec cet outil ça permet de créer des masques assez rapidement donc là on a notre masque on va venir lui retirer les étoiles parce qu'on ne veut pas travailler sur les étoiles pour cette image là je prends pixelmat et donc je viens choisir mon image clone moins mon image d'étoile et je vais l'appliquer donc sur mon masque de galaxie voilà alors j'obtiens quelque chose d'assez on va dire si le but c'est vraiment de ne pas travailler sur les étoiles là pour le coup c'est assez réussi voilà mais avoir à doser encore une fois si on se rend compte à l'issue de la déconvolution que c'est trop appuyé il faudra peut-être reprendre cette image d'étoile annuler la transformation qu'on avait faite ici pour qu'elle soit un petit peu plus brillante et venir redoser pour que le masque soit peut-être un petit peu plus là on voit que les étoiles prennent quand même un petit peu de place si on le compare vite fait avec notre image de base on peut venir comparer les deux rapidement c'est peut-être un peu brutal pour les étoiles à voir parce que c'est pas forcément c'est pas forcément choquant et donc cette image là on va venir l'appliquer en masque à cette image là donc CTRL K pour bien vérifier ce qu'on a fait donc le masque on voit là où va s'appliquer le process de déconvolution essentiellement sur les zones blanches donc on voit qu'on a quand même des zones qui sont bien prises en compte pour la galaxie et que ça reste progressif donc c'est ça a l'air plutôt bon pour l'instant donc ensuite on va utiliser notre process déconvolution que j'ai sorti ici pour le retrouver plus rapidement donc je vais ouvrir directement ici je vais le remettre en config de base voilà sans rien pour que la première fois que vous l'ouvrez vous vous retrouvez avec ces valeurs là par défaut qui sont indiqués alors il va falloir faire quelques modifications sur ces critères déjà on va sélectionner external PSF parce que nous on pourrait aussi utiliser des PSF synthétiques ou modéliser d'après certains paramètres mais nous on s'est embêté à faire notre PSF donc on va la retenir donc on va prendre PSF en majuscule c'est notre PSF qu'on a modélisé avec la sélection manuelle des images l'algorithme qui est utilisé Richard & Lucy c'est bon Target est-ce qu'on va appliquer la déconvolution l'opération déconvolution à la luminance ou un RGB là je ne l'ai pas précisé mais on travaille sur une image de luminance et la déconvolution on va toujours la réaliser sur l'image de luminance on va activer le déringing donc ça c'est pour empêcher certains artefacts pour ça on va aussi se servir en local support du masque d'étoile qu'on a généré donc là ici c'est Clone Stars et donc à ce stade là on est sur une image donc en linéaire avec un masque qui est appliqué on a modélisé notre PSF on a appliqué en local support le masque d'étoile qu'on a créé donc là on est bon il va falloir qu'on s'intéresse ensuite à régler les paramètres en général les wavelets régularisation qui sont ici vous n'y toucherez pas franchement il n'y a pas besoin de toucher ça pour le laisser activer mais par contre on ne va pas toucher aux paramètres qui sont là nous on va s'intéresser uniquement aux paramètres d'itération et Global Dark et Global Bright ça peut servir aussi dans quelques cas donc on va aussi en dire un mot Local Amount tout ça c'est la puissance ça permet de modérer modérer la puissance de l'application de la déconvolution pour ce qui concerne le déringing 0.70 laissez-le comme ça par défaut c'est pas mal alors il faut savoir que sur les réglages par défaut qui vous sont proposés c'est ça donc 10 itérations 0.1 en Global Dark et 0 en Global Bright il faut savoir tout de suite que 10 itérations généralement ça sera pas assez nous on va commencer par en faire 25 pour faire des essais et Global Dark 0.1 en revanche c'est trop donc nous on va le diminuer on va partir à 0.03 si ça donne de mauvais résultats et que c'est trop fort vous pouvez même commencer à 0.01 ça vous permettra d'avoir une base de départ qui vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir de soucis particuliers et pour l'instant Global Bright on ne va pas y toucher alors juste pour dire un petit mot sur ces trois paramètres Global Dark ça va venir permettre de régler les artefacts sombres Global Bright les artefacts brillants et le nombre d'itérations ça va déterminer au final la puissance du process que vous appliquez plus vous allez appliquer d'opérations successives plus ça va donner un résultat qui sera appuyé comme c'est un process qui peut être un petit peu long on va créer une preview donc Alt N on va venir sélectionner la galaxie de manière large et là on se retrouve avec une preview ici qu'on va tout de suite dupliquer en cliquant sur Clone Preview et on va même en cliquer en refaire l'opération pour en créer une troisième comme ça on va avoir notre preview de départ qu'on ne va pas toucher on va l'agrandir un petit peu là on est à 200% donc ça nous permettra de bien voir ce qu'on fait même opération que ce qu'on a fait tout à l'heure pour le recadrage on vient sélectionner l'onglet de preview et on le duplique sur les autres pour avoir le même cadrage exactement donc là on a le même cadrage et la même STF donc on va pouvoir bien se rendre compte on va appliquer les process déjà sur les preview pour se rendre compte de l'aspect qu'on obtient donc on va commencer avec ces paramètres là 0.03 25 itérations pas de Global Bright et on va voir ce que ça donne la console qui s'affiche là ça vous affiche ça allait très vite mais ça vous affiche toutes les itérations qui sont faites tant que vous n'avez pas de message d'erreur ou de message d'alerte qui sera violet on va les voir de toute façon après on va faire des essais on va voir qu'en montant on aura des messages d'alerte ça veut dire que vous êtes sur la convergence se fait de manière satisfaisante si au cours de l'opération par exemple si on ne met pas 25 itérations mais qu'on en met 75 ou 100 ou qu'on est avec un mauvais niveau de Global Dark ici c'est possible que la convergence très rapidement on arrive sur quelque chose qui est plus cohérent dans le process et donc il va nous le signaler et donc en revenant voir dans la console ici on pourra voir à partir de quelle itération ça ne marche plus et donc ça permettra de fixer éventuellement le nombre d'itérations maximum après si ça plante au cours des premières itérations c'est qu'il y a un problème plus sur les paramètres ici qui ne sont pas bons par exemple je vais faire un essai tout de suite ça va nous permettre de voir ce qu'on obtient si on fait du 0,1 à mon avis avec 25 itérations on va rapidement avoir voilà tout de suite dès les premières on se rend compte qu'on est à la deuxième on est déjà il y a déjà de la divergence sur l'opération et qu'on arrive à un résultat visuellement voilà on voit ce que ça donne ça commence ça fait n'importe quoi ça relève le bruit partout on voit que là le process fait n'importe quoi alors on peut tout de suite s'en servir quand même de cet exemple là pour montrer à quoi sert le Global Bright le Global Bright il va servir à venir atténuer justement ce moutonnement qui peut apparaître soit dans le fond de ciel soit autour des étoiles soit aussi il commence à y avoir des artefacts blancs qui apparaissent sur l'image CTRL R pour Reset je reviens à ma preview initiale sur lequel il n'y a aucun traitement qui a été appliqué et je viens appliquer ça donc on a toujours de la divergence etc ça voilà c'est pas c'est pas trop le sujet mais on voit bien qu'entre l'image qu'on avait avant et l'image qu'on a là le fait de venir apporter du Global Bright ça a totalement enlevé voilà les artefacts qu'on a commencé à avoir donc ça ça permet de protéger aussi les zones quand il y a des artefacts qui commencent à apparaître ou des artefacts on va dire des halos brillants autour des étoiles en montant progressivement le Global Bright vous pouvez le mettre commencer à un tiers un quart ou un tiers de la valeur de Global Dark et le monter jusqu'à la moitié si vraiment ça ne donne pas de bons résultats si vous devez arriver sur des valeurs de Global Bright qui se rapprochent de celle de Global Dark c'est sans doute que vous êtes monté trop avec Global Dark et que c'est mieux de redescendre le Global Dark plutôt que de monter le Global Bright parce que vous tirez plus mais vous êtes obligé de plus compenser pour corriger alors il faut mieux à ce moment là pousser un peu moins et corriger un peu moins voire pas corriger du tout certains aspects qui commencent à apparaître plus tard donc là on a vu un petit peu l'impact la possibilité de venir compenser un peu avec le Global Bright à ce stade là on va le laisser à zéro et on va essayer d'obtenir un résultat satisfaisant uniquement avec le Global Dark et on va venir monter le nombre d'itérations à 100 pour voir la différence là on était à 25 et on va venir l'appliquer ici je vérifie que c'est bien reset et on va venir l'appliquer ici avec 100 itérations est-ce qu'on y arrive est-ce qu'on va arriver aux 100 itérations sans message d'erreur ah ben voilà il y en a les 100 c'est un petit peu ambitieux avec ce paramètre là 0.03 c'est déjà assez fort comme je disais vous pouvez commencer à 0.01 0.03 c'est déjà un petit peu appuyé donc là c'est avec 25 itérations là c'est avec 100 on voit que on gagne encore un petit peu en été mais les artefacts voilà commencent quand même à apparaître donc comme c'était déjà relativement on peut essayer de trouver quelque chose d'intermédiaire on va se mettre à 50 donc là au final j'obtiens un résultat qui est quand même plutôt bon avec ces valeurs là le masque est suffisamment protecteur pour que ça génère pas vraiment d'artefacts particuliers on a suffisamment masqué les étoiles pour que ça génère pas de halo brillant autour des étoiles donc on a pas vraiment de raison d'utiliser le global bright ici voilà donc c'est pas forcément nécessaire de venir jouer avec le global bright faut pas essayer de venir en rajouter à tout prix s'il n'y a pas besoin d'en rajouter que global dark ça permet d'obtenir déjà des bons résultats si vous êtes sur une image avec une nébuleuse qui est plus étendue dans le champ avec des étoiles un petit peu partout qui sont sur les nébuleuses c'est plutôt dans ce genre de cas et que vous n'avez pas protégé complètement les étoiles c'est plutôt dans ce genre de cas où les étoiles peuvent commencer à avoir un halo brillant autour donc à ce moment là il va falloir venir jouer avec des très petits dosages de global bright pour corriger ça donc là si je reprends 0.03 j'ai 50 opérations et je viens l'appliquer j'ai pas de message d'erreur là à 50 je peux voir la différence donc ça avec 25 itérations 50 à 50 là en vrai c'est déjà c'est déjà très correct est-ce qu'on pourrait tirer un peu plus alors on garde le meilleur des deux résultats on va garder celui-là et on va dire que celui-là on le reset et on va augmenter juste à 0.04 ça commence à être un petit peu ça commence à être un petit peu on a des divergences qui apparaissent tout de suite ok bon ben voilà la question est réglée c'est 0.04 on compare avec le 0.03 on n'a pas gagné grand chose et en plus on a des erreurs qui s'affichent donc celui-là on le garde pas on peut même supprimer cette preview et donc on a notre image de départ et notre image avec la déconvolution voilà donc on n'a pas l'artefact parce qu'on a protégé les étoiles ça s'applique dans les zones là ici entre les bras ici on voit que les détails dans les zones sombres qui sont quand même relevées ça commence à créer à mettre en avant des zones soit qui sont des grosses étoiles dans la galaxie soit des amas soit des zones qui commencent à prendre un aspect vraiment assez pixelisé alors là encore une fois attention on est à 200% on regarde à 100% on peut aussi faire le test sur celle-là il ne faut pas que ça prenne un aspect artificiel qui commence à pixeliser ou avoir l'impression qu'il y ait des grumeaux dans l'image là on pourrait se dire qu'on est peut-être allé un petit peu loin on est peut-être allé un petit peu loin sur celle-là donc 50% on va redescendre à 0,02 pour le global dark pas besoin de global bright a priori on refait l'essai s'il n'y avait pas de divergence avec 0,03 il n'y en aura pas à 0,02 et là si on compare les deux c'est un petit peu c'est un petit peu mieux on a quand même moins d'artefacts on a des zones qui sont un peu mieux mis en valeur après si ça vous semble encore trop encore une fois on va venir descendre la valeur de global dark comme je disais tout à l'heure 0,01 ça peut être une bonne base de départ et si là on compare avec l'image initiale on voit qu'on a déjà une bonne mise en avant des tailles ça ne pixelise pas trop à 100% on a gagné un petit peu on a gagné pas mal même en fait sur l'image tout de suite on a l'impression qu'elle est quand même plus nette alors c'est moins spectaculaire que sur Jupiter comme on a vu au départ mais ça marche quand même maintenant qu'on a trouvé les bons paramètres on peut supprimer les previews éventuellement et venir appliquer l'ensemble du process à l'image donc là comme c'est sur toute l'image ça va être un petit peu plus long voilà on se retrouve avec une image où le process a été impliqué sur l'ensemble de l'image donc attention bien vérifier dans la console qu'on n'a pas de message d'erreur quand on passe sur l'image en entier on peut traiter des previews et ne pas avoir de message d'erreur et quand on passe sur l'image dans son ensemble avoir des messages d'erreur parce que ça marchait bien sur la zone donc à vérifier si c'est le cas soit il faut changer un peu de preview soit pour prendre plus de zones de fond de ciel par exemple soit il faut réduire un petit peu venir ajuster les valeurs de ce qu'on a vu tout à l'heure donc là sur mon image traitée globalement déjà m'assurer que voilà au niveau des étoiles on voit que ça n'a rien changé venir zoomer là à 200% venir regarder ce que ça fait un petit peu bon c'est relativement fidèle à ce qu'on a eu en prévisualisation là à 100% avant après avant après on a affiné quand même on a affiné quand même pas mal l'image alors après si on la regarde si on zoom trop on a l'impression que ça a pixelisé mais ça il faut l'apprécier après aussi à 100% à 100% c'est globalement satisfaisant on peut montrer maintenant très rapidement ce qu'on obtiendrait si on avait je vais dupliquer cette image là donc ça qui est notre image traitée donc avec la avec la PSF je vais reprendre mon image de départ et je vais juste annuler la déconvolution voilà là c'est notre image sans déconvolution on peut voir ce que ça donnerait si on prenait pas la PSF qu'on a généré nous manuellement mais la PSF automatique on va comparer voilà donc là on se retrouve avec la déconvolution effectuée avec la PSF générée automatiquement avec le script PSF Image si je viens comparer les deux il va falloir que je zoome un petit peu dans l'image pour voir la même chose on peut les mettre les unes au dessus des autres voilà là j'alterne les images voilà si le PSF Image vous génère une image qui donne de bons résultats vous pouvez vous dire que c'est pas la peine de s'embêter à tout faire à la main comme on a fait comme on a fait au début donc ça c'est mon image PSF manuelle c'est celle que je vais garder on peut essayer de voir maintenant très rapidement ce que ça donnerait si on avait voulu conserver un petit peu essayer d'optimiser les étoiles par la même occasion donc là je reviens sur mon image non PSF je vais retirer le masque et donc mon image mon masque que j'avais fait tout à l'heure c'était celui là j'avais retiré les étoiles alors je vais faire quelque chose assez simple c'est que je vais partir les étoiles alors je retire pas les étoiles sur la galaxie dans un premier temps on verra si je referme ça ça c'est mon image de référence que j'ai fait en traitant sur les étoiles donc je vais reprendre mon process déconvolution je vais reprendre ma PSF générée manuellement je vais garder les mêmes paramètres que ce que j'avais mis là et je vais venir l'appliquer à l'image je vais peut-être le faire quand même d'abord sur une sur une preview comme tout à l'heure parce que c'est assez gourmand en calcul à 200% et je vais venir appliquer ça sur mon image donc le masque a changé sur cette image là il n'y a toujours pas de divergence très bien donc ça c'est mon image de départ ça c'est mon image avec la déconvolution je vois que autour des étoiles je commence à avoir un cercle noir qui apparaît pour illustrer ça qu'est-ce qui se passe si j'augmente le global dark donc je vais le mettre à 0,03 je viens comme j'ai augmenté la valeur de global dark je viens limiter la création de ces halos avec global dark là je suis obligé de partir d'un peu plus haut qu'est-ce qui se passe si je passe à 0,06 je vais mettre celui-là déjà j'ai de la divergence qui apparaît et puis je vois que mes étoiles là maintenant non seulement le global dark il a bien fonctionné mais il a trop fonctionné c'est-à-dire que maintenant autour de mes étoiles je commence à avoir un halo plus clair là sur celle-là par rapport à pardon par rapport à celle-là par exemple sur cette étoile-là autour on voit que c'est quand même un petit peu plus foncé voilà et maintenant avec le global dark le global dark est venu trop remonter donc ici je devrais réintroduire typiquement du global bright pour éviter d'arriver à ces artefacts donc on voit que selon qu'on prend en compte plus ou moins les étoiles dans notre masque on va devoir en tenir compte derrière pour venir ajuster la valeur de global dark si on ne protège pas les étoiles il va falloir souvent prendre une valeur de global dark un petit peu plus haute et le risque justement c'est qu'on va devoir prendre une valeur de global dark un petit peu plus haute c'est qu'on va avoir quelque chose où les artefacts vont arriver un petit peu plus vite et où on va soit devoir réduire le nombre d'itérations soit augmenter un petit peu la valeur de global bright parfois c'est un peu difficile à équilibrer donc c'est un c'est un choix à faire mais ça permet d'obtenir quand même là on voit des résultats qui sont quand même satisfaisants donc là ce que je vais faire c'est que je vais supprimer les previews et je vais venir appliquer donc avec ces valeurs là sur l'image donc là on n'est plus avec le même masque on se retrouve après voilà donc là j'ai appliqué mon process j'ai diminué un petit peu la valeur de global dark à 0,02 parce que sinon ça me faisait des divergences là sur ma série on voit que j'ai mes 50 itérations sans divergence je peux comparer les deux images là pour se rendre compte toujours un contrôle page down donc ça c'est mon image alors que je vais leur redonner des noms je vais leur redonner des noms parce que sinon c'est des coups à s'y perdre donc ça c'est déconvolution avec le masque sans étoile voilà et ça c'est la déconvolution avec le masque normal on va l'appeler le masque normal on n'a pas retiré les étoiles je vais reprendre aussi l'image de base mon image de base pour avoir quand même une comparaison avec l'image de départ voilà et celle là je vais l'appeler image initiale donc ça c'est mon image initiale je vais venir la comparer avec ces deux images image de départ image corrigée comme on a vu là on a quand même un gain significatif dans le l'aspect des détails non stellaires et donc là je suis avec mon image si je reprends une image sans étoile que je viens la comparer avec l'autre image qu'on a fait où on a laissé les étoiles un petit peu dessus enfin on n'a pas disons qu'on n'a pas soustrait les étoiles ou masques alors attention on a des images un petit peu différentes sur les étoiles les étoiles qui sont dans la galaxie puisque sur le reste on n'avait pas on n'avait pas d'étoiles puisqu'on était sur une starless on voit que sur les étoiles qui sont dans la galaxie on a gagné un petit peu en finesse d'étoiles que ça soit sur cette étoile là je vais zoomer un petit peu je mets là pour comparer c'est toujours important cette étape de comparaison qui peut paraître un petit peu fastidieuse mais c'est important quand même pour voir ce qu'on fait sur les étoiles là on voit qu'entre la version déconvoluée donc là c'est les deux versions déconvoluées mais il y en a une sur laquelle on a fait un masque d'étoiles on n'a pas touché aux étoiles c'est celui-là par rapport à la version où on a un petit peu corrigé les étoiles les étoiles elles ont gagné un petit peu en finesse et pour autant on n'a pas d'artefact qui est apparu autour des étoiles on n'a pas de ça dépend après des réglages qu'on a donné à l'image mais on n'a pas d'artefact qui sont apparus alors on va s'amuser à faire une troisième version je vais peut-être accélérer couper un petit peu mais en gros on va refaire ce qu'on a fait là mais en modifiant encore une fois maintenant le masque c'est-à-dire qu'on va enlever le masque qui est ici on va reprendre notre masque qui est là et on va revenir à sa version non starless version non starless du masque et on va juste venir lui faire un petit histogram transformation je vais venir juste renforcer un petit peu la luminosité diminuer un petit peu le fond de ciel voilà la preview je la ferme et je vais venir appliquer mon masque ici donc toujours même principe contrôle K je vois que maintenant j'ai mes étoiles qui vont être intégrées toutes les étoiles du champ qui vont être intégrées dans le processus de déconvolution alors je vais accélérer un petit peu mais je vais refaire les mêmes étapes que ce que j'ai fait avant création de preview je duplique comme ça et je vais venir l'appliquer pareil sur la preview du dessous donc la preview numéro 1 ça sera mon image de référence je reprends ma déconvolution j'ai toujours les mêmes paramètres je vais commencer donc à 50 je vais commencer sur une valeur conservatrice et j'ai toujours mon masque qui n'a pas changé lui pour les étoiles et j'applique ça à l'image on voit que j'ai les étoiles sont un petit peu toutes corrigées celles qui sont dans la galerie celles qui sont en dehors elles sont un petit peu réduites mais ce qu'on constate surtout c'est qu'en intégrant ces étoiles au processus de déconvolution dans la mesure où on utilise un masque d'étoiles pour justement venir corriger les effets des ringing que ce soit les rebonds noirs ou les rebonds plus brillants au final les étoiles on ne les modifie pas réellement donc si on veut garder quelque chose de cohérent sur les objets non stellaires en termes d'amélioration de détail en réalité c'est compliqué de venir faire les deux opérations à la fois d'essayer d'améliorer l'aspect des étoiles et d'obtenir des détails supplémentaires c'est pour cette raison que moi personnellement je préfère le faire en deux fois c'est à dire ne pas toucher aux étoiles avec la déconvolution quitte à les réduire dans un deuxième temps avec une réduction d'étoiles spécifique où là je vais vraiment pouvoir venir doser la taille des étoiles et la réduire mais sans avoir altéré au préalable leur forme parce qu'on peut se retrouver rapidement avec des artefacts avec des ronds noirs autour des étoiles qui seront assez compliqués à corriger en fait si vous faites la déconvolution il ne faut surtout pas sortir de la déconvolution avec des artefacts de ce genre là qui ont été gênés autour des étoiles parce que derrière ça va vous poser beaucoup de problèmes donc on voit qu'au final rajouter les étoiles ou pas rajouter les étoiles dans la mesure où on n'a pas envie de les traiter spécifiquement lors de cette opération ça ne change pas grand chose donc moi je vous recommande de faire la première méthode qu'on a vue c'est à dire de sortir les étoiles de ne pas vous en occuper pendant la déconvolution ça n'empêchera pas de les réduire dans un deuxième temps mais on n'aura pas touché la forme globale des étoiles souvent ça donne plus de mal que de bien au stade de la déconvolution alors à ce stade là vous pouvez vous poser une question qui est qui t'a pas touché aux étoiles pourquoi je ne fais pas ma déconvolution directement sur une image starless après tout pourquoi pas pourquoi pas on va voir ce que ça donne voilà donc là je suis sur mon image donc initiale il n'y a pas eu de déconvolution je vais retirer le masque et je vais reprendre mon process star exterminator voilà donc là je récupère mon image starless je veux quitter star exterminator mon masque bon bah c'est pas très compliqué je vais faire la même chose que pour les autres je reprends mon histogramme transformation hop je le reset je viens prendre mon stf je le colle là je colle ça ici j'ai mon image désignarisée j'enlève le stf voilà j'ai mon image qui va me servir de masque ctrl k je vérifie que ça va bien se jouer un petit peu partout de la même manière et bah je vais juste reprendre l'outil de déconvolution je vais refaire voilà une preview que tout de suite je viens dupliquer je vais passer à 200% je viens recadrer pareil et là je viens décocher des ringings j'en ai plus besoin il n'y a plus d'étoiles en fait à ce stade là ma valeur de global dark et de global bright elle ne sert plus à rien puisque je j'ai pas j'ai plus de des ringings donc en fait ça se joue uniquement sur les paramètres qui sont là on a dit qu'on n'avait pas trop y toucher voilà et je vais appliquer là dessus et on compare voilà on est venu toucher uniquement au détail non stellaire on se pose même pas la question de savoir si on a altéré les étoiles ou pas puisqu'elles sont même plus sur l'image de départ donc on voit sur ma preview là c'est pas mal je vais faire un petit contrôle R du coup je vais voir si je peux monter à 100 itérations sur cette preview ouais sans problème en même temps c'est un peu logique que j'ai pas trop de que j'ai pas de problème trop de divergence dans la mesure où ce qui va poser de la divergence c'est surtout les étoiles donc on se simplifie on va dire un petit peu la vie alors ça m'a redécalé les images je vais les remettre bien pareil ça c'est l'image de départ ça c'est l'image avec la déconvolution je vais revenir à 100% il faut parler de le gain est quand même assez substantiel avec la mais ça semble quand même très similaire à ce qu'on a eu tout à l'heure donc on va delete on va effacer pardon toutes les previews voilà et on va venir appliquer les 100 itérations de déconvolution et sur cette image starless et donc sur la galaxie je fais quelque chose qui ressemble à la preview un peu moins appuyé j'ai l'impression non c'est pareil c'est pareil donc maintenant que j'ai mon image starless déconvoluée et mes étoiles je vais pouvoir venir avec un pixel mat rajouter les étoiles sur mon image voilà donc là je peux enlever mes étoiles à part ça ne me sert plus enlever ça je peux enlever ça on va faire un petit peu de un petit peu de ménage voilà donc là j'ai mes trois images celle que j'ai obtenue en starless et les deux autres que j'ai obtenues alors avec en tenant compte plus ou moins plus ou moins des étoiles je vais essayer de de comparer les deux je vais les mettre peut-être à 200% voilà pour pouvoir les comparer ça sera plus simple et on va faire un blink manuel donc ça c'est mon image traitée déconvoluée en starless et ça c'est mon image traitée avec le masque sans les étoiles une chose qu'on peut voir c'est que globalement en termes de détails c'est assez proche c'est assez proche mais une petite différence qui commence à se voir c'est par exemple sur cette étoile qui est là ça se voit pas sur toutes les étoiles mais quand même un petit peu j'ai l'impression en tout cas les étoiles qui sont dans la galaxie c'est qu'on a évité on a vraiment aucun artefact noir qui vient se mettre autour des étoiles on a un petit peu moins poussé les détails on a un petit peu moins poussé les détails mais là on le voit parce qu'on est à 200% si on se met à 100% c'est quasiment invisible et on a limité l'apparition des artefacts autour de l'étoile donc moi j'aurais tendance à considérer que cette version là qu'on a fait en version starless est meilleure et on va venir la comparer à l'autre version qu'on avait intégrant les étoiles à minima c'est à dire sans les prendre totalement en compte mais sans les exclure non plus complètement du process donc ça c'est notre image starless ça c'est notre image en prenant en compte les étoiles alors les étoiles sont un petit peu réduites pour celles où on a tenu compte des étoiles dans la galaxie mais les détails au sein de la galaxie sont un petit peu moins appuyés et au final si on ne s'intéresse pas à réduire les étoiles parce qu'on va le faire dans une étape à l'étape suivante et bien c'est l'image traitée en starless qui donne les meilleurs résultats voilà donc c'est intéressant de faire la comparaison ça implique d'avoir les bons outils en starless que l'image starless en linéaire soit correctement on va dire nettoyée par le process starless donc à l'issue de ce comparatif qu'on vient de faire ensemble moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de la faire en starless si ça marche en starless ça implique que votre image s'y prête ça implique que vous ayez les bons process pour faire le starless correctement là je l'ai fait avec star exterminator peut-être qu'avec star net ça n'aurait pas marché pour une raison pour une autre que des gros allos n'auraient pas été pris en compte etc donc sous réserve que ça fonctionne bien la méthode starless ça permet quand même de faire quelque chose de très rapide sans se prendre trop la tête avec les étoiles et ça c'est pas mal en revanche si pour une raison ou pour une autre ça marche pas avec le starless c'est important de savoir le faire avec les étoiles et on a vu que la méthode que je vous recommande c'est de protéger les étoiles et ensuite de réduire dans un deuxième temps les étoiles voilà donc au final on fait un petit comparatif de notre image de départ qui était celle-là et de notre image que j'estime être la meilleure au final des trois versions qu'on a fait en réalité on rentre un petit peu dans le vraiment c'est histoire de rentrer dans le détail pour vous montrer ce qu'on peut faire différentes techniques pour faire la déconvolution avec les étoiles sans les étoiles avec les étoiles mais en les intégrant vraiment dans le process avec les étoiles mais sans les inclure vraiment dans le process et la manière de jouer avec les paramètres des trois versions qu'on a fait moi c'est le coup je trouve la mieux on pourrait tirer encore un petit peu plus dans les détails sûrement sur cette version-là mais encore une fois attention dans les étapes comme si vous avez regardé la vidéo où je vous donne 12 conseils pour le traitement astrophoto je disais ne pas surtraiter et ne pas surtraiter comme je disais ça implique de ne pas trop tirer les curseurs en amont très tôt dans le traitement et là on est vraiment sur la première étape du traitement de l'image linéaire et derrière il va y en avoir des autres process qu'on peut mettre en oeuvre pour accentuer encore les détails pour vraiment mettre des choses en valeur donc si on tire trop si on est déjà surtraité si on doit tirer les détails à l'excès à ce moment-là du traitement on prend le risque d'avoir une image au final qui sera encore un aspect un peu artificiel un petit peu surtraité là on pourrait se dire qu'on peut encore aller gratter du détail dans la galaxie mais ça me semble pas mal ça me semble pas mal surtout si on prend en considération les autres traitements qu'on va pouvoir être amené à mettre en oeuvre par la suite qui font qu'on va gagner aussi du détail donc là on a sur l'image donc ça cette image c'est la version c'est la version Starless il y a quand même une vraie différence entre les deux on voit qu'on est allé gratter du détail on n'a pas trop on n'a pas touché aux étoiles de fait puisqu'on traitait en Starless mais les étoiles on va pouvoir la réduire sur l'autre opération et au final la méthode Starless c'est celle avec laquelle on risque le moins de faire des erreurs ça implique quand même de savoir comment régler certains paramètres mais c'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre qu'une méthode de déconvolution où on garde les étoiles qu'on choisisse de les masquer de ne pas les masquer de ne pas les masquer un peu pas beaucoup ça reste globalement plus simple à mettre en oeuvre il y a moins de risque de se tromper on va dire sur cette étape et encore une fois je pense qu'à ce stade là il y aura peu de cas dans lesquels vous souhaiterez vraiment corriger l'aspect des étoiles à la déconvolution à ce moment là si c'est vraiment pour corriger l'aspect des étoiles il faut envisager de faire une déconvolution que sur les étoiles on a vu la démasque où on intégrerait la galaxie on peut imaginer des masques où on ne va viser que les étoiles justement pour corriger les étoiles alors ça faudra jouer un petit peu avec les réglages et pourquoi pas voilà donc là entre les deux images je pense que vous pouvez le j'espère que vous le voyez suffisamment bien à l'écran que ça c'est visible mais en tout cas la différence c'est relativement la grande on a quand même gagné beaucoup en détail sans déformer les étoiles sans altérer le fond de ciel et ça va être une bonne base de départ du coup pour continuer le traitement voilà essayez chez vous je pense que ça peut en décomplexer certains par rapport à la déconvolution qui souvent est présentée comme une opération compliquée difficile un peu dure où il faut tâtonner pour trouver les bons réglages là on voit qu'avec la méthode Starless on s'économise beaucoup d'efforts pour la déconvolution voilà j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu que ça vous sera utile et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on abordera la réduction des toiles allez à bientôt pour la réduction des toiles et à bientôt pour la réduction des toiles et à bientôt pour la réduction des toiles